RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Ce matin avec votre invité, vous revenez sur la création d'une agence d'attractivité qui va remplacer Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Avec Jean-Gabriel Favreau, président de Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de l'inviter. Alors première question toute simple, jeudi dernier, les élus de la province ont donc entériné la création de cette agence d'attractivité. Pourquoi cette décision ? A quoi ça va servir ? Alors pourquoi cette décision ? La province sud et l'exécutif qui a été présidée par Sonia Baquez a décidé d'apporter un souffle nouveau au tourisme. De quoi on part ? Il y a cinq offices de tourisme actuellement qui sont positionnés sur cinq communes, la fois Thur, Bouraille, Nouméa et le Mont d'Or. Ils travaillaient chacun de leur côté. Il n'y avait pas vraiment de mise en commun de leur travail ni de relation entre eux. Et au-delà de ça, c'est 14 communes, la province sud. Il y en avait donc neuf autres qui manquaient d'antennes et qui manquaient d'informations touristiques sur leur territoire. Donc la province sud a décidé, à travers cette agence d'attractivité, de réunir tous ces acteurs-là, toutes les communes, les 14 communes, plus celles qui avaient déjà un office de tourisme dans cette structure. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté du tourisme, d'uniformiser les compétences de chacun, les niveaux d'éducation touristique de chacun, pour que du nord au sud de la Nouvelle-Calédonie, on soit accueillis de la même façon. Alors ça veut dire qu'il y aura une même politique pour toutes les communes qui adhéreront à l'agence ? Comment ça va se passer ? Alors l'idée générale, oui, c'est qu'il y aura une politique globale, mais l'idée, c'est aussi de préserver les spécificités de chaque bassin. On ne vend pas les mêmes produits touristiques à Thiau qu'à Lille-des-Pins, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de garder les spécificités de chacun et de mettre en commun ce qui marche bien. On imagine que tous les adhérents à cette agence d'attractivité bénéficieront du coup d'actions de formation, des moyens qui seront débloqués pour cette stratégie ? Exactement. La province sud va, au travers de cette agence d'attractivité, va aussi créer un service du tourisme qui va permettre de créer de la data, des statistiques, ce qui n'existe pas actuellement. Et ça va permettre à l'agence d'attractivité d'offrir les solutions les plus adéquates en fonction des territoires. Ça veut dire que ça va instaurer une communication entre toutes les communes, finalement, qui n'existaient pas jusqu'à présent ? L'agence d'attractivité sera le lien. Le constat qui est fait, c'est que les socioprofessionnels n'avaient pas forcément de contact avec NCTPS, qui va fermer prochainement. L'idée, c'est vraiment de reprendre contact avec le terrain et de faire remonter toutes les infos des socioprofessionnels au niveau de cette agence d'attractivité. Tout partira du terrain. Le mot d'ordre qui sera donné au départ, c'est d'occuper le terrain et de reprendre contact avec les professionnels. On sait qu'en province sud, il y a énormément de structures très différentes dans leur structure même. Il y a des grands hôtels comme il y a des tout petits gîtes. Est-ce que l'agence va appliquer ces différentes stratégies de façon différente, aider les gens peut-être à se former à l'accueil, à se former à différentes formes de tourisme ? On sait qu'on pense notamment au tourisme durable. Oui, tout à fait. Alors vous le disiez, vous parlez de différentes formes de tourisme. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter. Le contexte nous y oblige. Le contexte sanitaire, mais aussi le contexte politique. La province sud va... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je vous demandais si la province va effectivement donner des actions de formation et des moyens différents en fonction des structures. Il faut se réorganiser. Donc il y a des formations qui sont prévues. Elles sont gratuites d'ailleurs, auprès des socioprofessionnels. Il y a aussi des aides qui sont fournies pour permettre aux entreprises de survivre en ce moment. Et il y a aussi des formations... Enfin, certains nous ont fait part de leur souhait de... Par exemple, ils n'en voient plus le bout. L'idée, c'est aussi de les réorienter, de les accompagner dans cette démarche-là. Donc l'idée de cette agence d'attractivité, c'est aussi d'apporter toute la puissance de la province sud en termes de formation et de communication. Est-ce qu'on a une idée, Jean-Gabriel Favreau, de l'impact qu'a eu la crise sur le tourisme local ? Alors je vous le disais, c'est très difficile d'avoir des statistiques et d'en dégager des conclusions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux types de structures. Il y a celle du sud, qui, elle, souffre effectivement de la crise. Alors elle n'est pas que sanitaire, mais elle dépend aussi du contexte qu'il y a dans le sud. Oui, on pense au blocage des routes, après la terre de l'usine du sud et tout ça. Il y a beaucoup de gens là-bas, dans le grand sud, comme on dit, qui ont souffert. Il y en a qui se retrouvent à la même époque, l'année dernière, ils se retrouvent avec zéro chiffre d'affaires. Voilà, par exemple. Et puis il y a celle du bas au-delà, du nord de la province sud, qui, elles, n'ont jamais aussi bien marché. Les Calédoniens ont redécouvert leur province, leur territoire, et c'est vrai que ça marche très bien. Et puis, j'allais oublier aussi, mais il y a les structures de Nouméa aussi. Celles-là, pour certaines, ont été, notamment les grands hôtels, ont été réquisitionnées assez rapidement pour les 14N. Est-ce qu'on a une idée ou un espoir de reprise du tourisme international ? Est-ce qu'on a un horizon ? Est-ce qu'on a... L'horizon est assez flou. J'ai lu l'interview de Didier Tapero, là, ce matin, le directeur d'Air Calin, disant qu'il y aurait une reprise à la normale en 2024. Ça sous-entend qu'il y a une reprise à petits pas avant. C'est très compliqué. Alors, il y a... Le vaccin est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Là, on est en train de vacciner la population calédonienne. C'est effectivement une opportunité de voir à moyen terme, de pouvoir retrouver une activité normale. Mais là, vous donner un délai, c'est... Je ne peux pas. Ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de beaucoup de choses. La première ministre de Nouvelle-Zélande, pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, a annoncé la création d'une bulle sanitaire de voyage, d'une bulle de voyage, plus exactement entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il est souhaitable que la Nouvelle-Calédonie intègre cette bulle ? Il est souhaitable, effectivement. Enfin, c'est une vraie opportunité, là, je pense. J'ai eu l'occasion de signer un courrier, là, en tant que président de NCTPS, nous demandant dans quelles conditions on peut intégrer cette bulle trans-tasmane. J'en attends un retour. Mais c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on se penche. Voilà. Historiquement, les Australiens et les Néo-Zélandais sont nos partenaires. On est clients, ils sont nos clients. Et puis aussi, ces pays sont aussi très axés sur le développement du tourisme durable. C'est dans cette démarche-là aussi que la province sud veut se lancer avec cette agence d'attractivité. Est-ce que cette crise sanitaire mondiale, finalement, va changer un petit peu la politique en matière de tourisme ? Justement, à terme, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements de cap ? Il y a forcément un changement de cap. Les gens vont consommer tourisme autrement. Ils n'auront plus forcément à l'autre bout du monde, mais peut-être plus près de chez eux. Donc il y aura effectivement une réflexion engagée. Elle est déjà engagée, d'ailleurs, en prévision de la reprise. Mais on ne pourra plus faire comme avant. C'est aussi l'idée de restructurer la distribution touristique en province sud, s'adapter. C'est aussi à ça que peut servir cette agence d'attractivité. C'est à établir une politique globale dans la perspective de la reprise du tourisme international ? C'est établir une politique globale dans la perspective de la reprise. Et puis, j'ai oublié de le dire aussi, l'agence d'attractivité, c'est aussi une nouveauté. C'est pouvoir commercialiser des produits, localement comme à l'extérieur. Il va y avoir un site internet. Et on va pouvoir proposer des packages et des produits. Je le disais, dans chaque commune de la province sud, il y aura des points d'accueil. Aujourd'hui, les offices de tourisme, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent de l'information. Quand on va voir un point d'information, on n'a que de l'information. On ne fixe pas le touriste, on ne sait pas où il va. Derrière ça, nous, on va pouvoir commercialiser. C'est-à-dire, quand le touriste va venir nous voir, on va lui donner de l'information, mais on va pouvoir en plus lui apporter le package et il va pouvoir régler tout de suite sa prestation qui lui sera produite par la suite. On imagine qu'il y a des campagnes d'information, des campagnes de publicité commerciales qui seront mises au point. Tout à fait. Il faudra qu'on communique là-dessus et sur le lancement de cette agence. Jean-Gabriel Favreau, président de NCTPS, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.